On va vous laisser quelques secondes pour vous connecter à ce live. Donc on va peut-être commencer par se présenter. Je suis avec Cécile, responsable du service Expertise Coordination Internationale. Et moi-même du coup, Elsa Pansek, Analyste Environnement, Social, Climat. Et on va vous accompagner aujourd'hui pour cette masterclass Vers de nouveaux horizons. On va vous parler de la GPS, la garantie de projet stratégique proposée par BPI France Assurance Export. Dites-nous si vous nous entendez bien et si tout va bien de votre côté. Puis on va pouvoir dérouler la présentation rapidement. Très bien. Ah, super. Hoc pour le son. Merci beaucoup. Super. Alors, on va pouvoir commencer. Dans cette masterclass, on a décidé de se poser une question. Et cette question, c'est comment l'export peut-il contribuer à la réindustrialisation et à la souveraineté de la France sur des nouvelles filières durables ? Et donc, aujourd'hui, on va vous présenter l'exemple de la GPS, de la garantie de projet stratégique, sachant qu'on aurait pu prendre d'autres produits qu'on présente chez BPI France Assurance Export. Je vais d'abord commencer par une petite contextualisation, notamment sur le verdissement des financements export, et donc à différentes échelles. La première échelle, c'est l'échelle internationale. Je pense que vous le savez tous déjà, mais on s'engage dans les COP. Donc, il y a la COP pour le climat. On va bientôt avoir la COP 28, qui sera là dans les semaines à venir. Mais il y a aussi des COP pour la biodiversité. Donc, la 15, elle s'est un petit peu échelonnée sur deux ans. Et là, on va passer à la COP 16 en 2024. Et donc, dans ces COP, on prend des engagements qui, après, sont reflétés dans le droit européen, puis français, puis évidemment aux échelles de chaque entreprise et chaque entreprise financière, notamment. Donc, au niveau européen, on a le pacte vert européen qui date de 2020 et qui a pour objectif la neutralité carbone en 2050. Ce pacte vert européen, entre autres, parce qu'on va vous parler un petit peu d'usines de batteries de voitures électriques, et donc, qui prévoit des objectifs pour l'arrêt des voitures thermiques d'ici 2035. Et donc, évidemment, ça va se découler dans la loi française, d'où notre produit chez BPI France Assurance Export. Au niveau français, donc à l'échelle française, on a plutôt une partie incitation et une partie restriction. Donc, on va commencer par la partie restriction. La direction générale du Trésor nous a proposé la loi de finances 2023 en décembre 2022. Et donc, cette loi prévoit la sortie du soutien de l'État aux énergies fossiles, avec notamment pour toutes les activités qui ont pour objet direct l'exploration, la production, le transport, le stockage, le raffinage ou la distribution à la fois de charbon, comme on faisait déjà depuis plusieurs années, mais aussi de toutes les activités de pétrole et de gaz. Et donc, une fois qu'on a cette partie restriction, on a aussi mis en place des incitations, donc avec le plan climat pour les financements export. Et là, donc, c'est la mise en place de notre bonus climatique, que vous connaissez peut-être déjà ou pas, on pourra y revenir lors des questions, pour les projets durables au sens de la taxonomie européenne. Et pour l'instant, on a environ 4,5 milliards qui ont été pris en garantie par BPI France Assurance Export depuis 2021, donc depuis trois ans. Et effectivement, la garantie de projet stratégique, elle répond depuis son lancement à la demande d'accompagnement de la France dans sa transition énergétique et écologique. Et je vais laisser du coup Cécile vous la présenter un peu plus en détail. Merci beaucoup Elsa pour cet éclairage sur le cadre réglementaire de la transition écologique et énergétique. Donc maintenant, je vais essayer de vous expliquer comment la garantie de l'État, à travers la GPS, la garantie des projets stratégiques, peut aider les entreprises françaises à se réindustrialiser et à réindustrialiser la France. Excusez-moi, nous n'avons qu'un casque pour deux. Donc, je veux bien que tu passes la slide. Elle est passée parce que là, ici, elle reste sur celle-là. Voyez-vous toujours la même slide ? Voyez-vous toujours la même slide ? On ne vous entend pas. Vous m'entendez mieux maintenant ? Oui, c'est bon. Oui. Mais je pense que ça n'a pas marché. Le changement de slide n'a pas marché. On essaie, excusez-nous, on essaie de mettre les slides. En fait, on va aller le chercher. Il est sur cet ordi, mais il ne faut peut-être pas aller sur cet ordi-là, en fait. Si, ils étaient à la bonne slide. Ils étaient à la bonne slide. Ah, voilà. Donc, là, c'est bon. C'est peut-être parce qu'il y a un décalage. Oui, c'est parfait. Deux petites minutes et ça sera réglé. Désolée. Donc, voilà. Voilà la bonne slide. Voilà. Donc, excusez-nous pour ce petit, veuillez nous excuser pour ce petit incident technique. Donc, maintenant, ça y est, on maîtrise. Nous allons pouvoir passer les bons slides au fur et à mesure. Donc, je disais, merci Elsa, donc, pour cet éclairage sur le cadre réglementaire de la transition écologique, énergétique. Et donc, moi, je vais essayer de vous présenter, de vous expliquer comment la garantie de l'État peut, à travers la garantie des projets stratégiques, qu'on appelle la GPS, permettre, aider la réindustrialisation de la France et s'intégrer dans la transition écologique. Donc, alors, tout d'abord, la garantie des projets stratégiques a été créée en 2019 pour soutenir des opérations qui présentent un intérêt stratégique pour l'économie française. C'est un produit d'assurance, donc, et le risque couvert, c'est le non-paiement, le non-paiement d'un investissement direct à l'étranger, par exemple, ou en France, d'un investisseur, donc un prêt d'actionnaire ou un prêt bancaire. Donc, la quantité garantie est de 80 %, la prime est une prime de marché, c'est-à-dire qu'elle est calculée par nos services et c'est pour être en conformité avec la directive européenne. Le montant minimum du dossier, du projet, doit être de 10 millions, mais il n'y a pas de montant maximum, ce qui fait une bonne nouvelle pour vous. Donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est que le risque couvert, c'est le non-paiement et c'est une garantie. C'est ce qui la différencie, en fait, des autres produits d'assurance, de BPI France Assurance Export. C'est une garantie déliée, déliée d'un contrat d'exportation au premier niveau, au premier stade. C'est-à-dire qu'en fait, on peut garantir le financement d'un projet qui n'est pas un contrat d'exportation, qui ne finance pas un contrat d'exportation. Mais dans le futur, il faudra qu'il y aura, on va demander d'autres critères pour pouvoir permettre la prise en garantie. Donc, ça permet de garantir des projets localisés à l'étranger ou en France, en France avec un potentiel d'exportation futur. Donc, pour que ce projet puisse être considéré ou pour que ce projet soit éligible à la garantie des projets stratégiques, il faut que l'État donne son accord à la Commission des garanties, qui siège à Bercy. Et il faut que l'un des quatre critères qui sont définis dans la loi soit figure, que ce projet respecte l'un des quatre critères qui figure dans la loi. Donc, par exemple, l'absence de réalisation de l'opération représenterait un risque pour l'économie française. Que ce soit une filière essentielle à la sécurité nationale et à l'apport en ressources énergétiques, ou le développement de l'activité des entreprises françaises, ou permet la pénétration d'un marché sectoriel ou géographique à fort potentiel de croissance. Du coup, maintenant, on va passer aux dossiers en cours et à la doctrine d'intervention. Moi, je vais vous présenter les dossiers en cours et puis Cécile continuera avec la doctrine d'intervention. Pour les dossiers en cours, à date, nous avons reçu 37 projets de GPS. Donc, c'était à la fois des usines de batteries électriques, c'était des mines, c'était des projets de recyclage de déchets. Dans les 37 projets, on en a 16 qui ont été reconnus comme stratégiques pour l'instant, sachant que certains ont été annulés, etc. Et donc, à chaque fois, c'était soit une localisation en France avec un potentiel d'exportation, soit un projet à l'étranger sécurisant l'importation de matériaux critiques, comme vous l'a dit Cécile. Moi, je vais vous donner un petit exemple un peu plus du côté environ. Par exemple, la localisation en France, c'est une usine de batteries qui va être construite en France, avec évidemment, une fois la production commencée, une partie qui sera exportée. Et un projet à l'étranger, ça pourrait être des mines, notamment, pour approvisionner cette usine en cobalt, en nickel, etc. Et donc, ça aura un intérêt pour la France au niveau stratégique. Je vais laisser maintenant Cécile vous parler de doctrine d'intervention. Donc, je lui repasse le micro. Merci Elsa. Donc, je rebondis sur ce que disait Elsa. Donc, effectivement, la doctrine de l'État s'est clarifiée au cours des derniers mois pour l'éligibilité des projets à la garantie des projets stratégiques. Donc, effectivement, pour les projets localisés en France, il faut absolument maintenant, on le sait qu'il faut qu'il y ait un potentiel d'exportation future. Donc, il suffit de faire une estimation des exportations futures. On ne va pas demander non plus quelque chose de très fourni en matière de chiffres, mais une petite projection suffira. Et pour que le projet, si le projet est à l'étranger, effectivement, il faut, comme disait Elsa, il faut qu'il sécurise l'importation de matériaux critiques. Mais, carrément, on va un peu plus loin en demandant la signature d'un contrat de fourniture entre l'entreprise locale dans laquelle a investi l'entreprise française avec une entreprise française ou plusieurs entreprises françaises. Donc, par exemple, une entreprise qui fournit, les mines fourniraient du cobalt à une entreprise française qui permettrait, elle, de continuer sa production. Donc, la doctrine de l'État, c'est aussi un peu plus carréfié sur le financement, sur le montant du financement. Alors, le financement doit financer uniquement du CAPEX dans des dépenses d'investissement. On ne finance pas le flux de trésorerie. Et le montant d'exposition de l'État est limité à celui du second plus gros prêteur. Et je peux aussi, on va peut-être, je vais peut-être essayer même de vous expliquer, parce que ça, on l'a, c'est pas sur la slide, mais je trouve que ça serait bien de vous expliquer qu'en fait, c'est pas si compliqué que ça de déposer une demande. Concrètement, comment faire, comment vous devez faire ? Donc, il y a une demande de garantie des projets stratégiques qui est disponible sur le site de bpifrance.fr, sur la page garantie des projets stratégiques. Vous tapez garantie des projets stratégiques, BPI France Assurance Export, vous tomberez sur cette page et vous trouverez le formulaire de demande de la garantie des projets stratégiques. Donc, il faut le remplir. Et dans un premier lieu, il faut préparer un petit mémo concernant, qui explique en fait, en quoi le projet est stratégique pour la France. Et il faut reprendre les quatre critères que je vous disais tout à l'heure, qui sont assez larges en fait. Mais voilà, c'est sûr qu'une usine de batterie, comme l'expliquait Elsa, en France, c'est stratégique, parce que ça va permettre de fournir les automobilistes français, ça va permettre d'exporter ensuite ces voitures à l'étranger. Donc, l'instruction peut être appris, elle se fait en deux temps. Donc, le premier temps, c'est un premier passage en commission des garanties en ce qui concerne l'éligibilité du projet à la garantie des projets stratégiques. Donc, ça, ça peut être très rapide. Donc, n'hésitez pas à déposer une demande avec un mémo, parce qu'on peut vous dire rapidement si votre projet répond aux critères. Ensuite, si la commission des garanties décide que le projet est effectivement stratégique, nos équipes, donc les services souscripteurs, soit Grand Compte chez BP France Assurance Export, soit ACETI PME, vont étudier le dossier, vont l'instruire. Le service d'Elsa instruira le côté environnemental et social. Puis, nous pourrons le repasser en commission des garanties une deuxième fois. Et là, sur le fond, en fait, sur l'analyse, sur le fond, c'est-à-dire tout ce qui est analyse financière, analyse environnementale et sociale. Et là, ensuite, on pourra délivrer une promesse de garantie. Et lorsque la documentation contractuelle sera signée, on pourra vous délivrer une police d'assurance. Elsa, tu voulais rajouter un petit point, je crois, à ce sujet-là. Merci, Cécile. Donc, juste pour vous préciser qu'au niveau de l'instruction environnementale et sociale, on va demander la même documentation que pour des projets en assurance crédit. Donc, c'est-à-dire qu'on va vous demander une étude d'impact, des plans de gestion environnementaux et sociaux selon les impacts du projet. Et évidemment, tout ça est coordonné avec la réglementation française, c'est-à-dire que, par exemple, une usine de batterie, c'est un site Céveso. Donc, on ne va pas demander plus que ce que demande la réglementation française. Et ensuite, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'au niveau de notre instruction, elle peut être un tout petit peu plus longue que l'instruction financière parfois. Donc, on peut délivrer une promesse de garantie sans avoir une instruction environnementale et sociale finalisée. Par contre, pour obtenir une police de garantie, évidemment, il faudra que de notre côté, on ait toute la documentation, les mesures de suivi pour le projet, et qu'on puisse, à terme, finaliser notre avis en interne. Et donc, je voulais aussi vous préciser que la GPS, elle est compatible avec le bonus climatique, qui s'inscrit plutôt comme un label vert pour l'instant, qui va certifier, en fait, que votre projet, il est durable et qu'il est aligné aux critères substantiels de la taxonomie européenne. Donc, ça peut intéresser les banques, qui notamment vont bientôt devoir faire leur reporting taxonomie européenne. Mais on essaye d'améliorer ce bonus climatique et on espère vous revenir prochainement à ce sujet. Je vais laisser maintenant, Cécile, vous présenter un exemple. Merci beaucoup, Elsa, pour ces précisions. Donc là, effectivement, je vais vous montrer un exemple qui n'apparaît pas très bien, j'ai l'impression, mais bon, voilà. Donc, on a pris comme exemple, évidemment, un projet de batterie électrique en France. Donc, c'est vrai qu'on en parle beaucoup dans l'actualité. Notre président en a parlé aussi récemment. On en parle souvent. Donc, ça, c'est vraiment le projet typique qui est stratégique pour l'économie française et qui peut après avoir des futurs, qui peut générer de futures exportations. Donc, là, ce qu'on couvrait au départ dans ce projet, c'était la couverture du financement de la création d'un centre de recherche et développement. Donc, on a couvert le financement. On assurait le non-paiement du prêt d'actionnaire et du prêt bancaire. Et ça, c'était la première étape du projet. Donc, on a considéré que ce projet était stratégique parce qu'il s'agissait d'une filière relative à des produits contribuant à la sécurité des approvisionnements de la France en matière de ressources énergétiques. Et puis, aussi, que ça permettait le développement d'une technologie générant un avantage compétitif pour l'économie nationale. Il y a ensuite une deuxième étape dans ce projet qui fera l'objet d'une deuxième demande de GPS et qui concerne la création de l'unité de production de la Gigafactory qui permettra donc la production de batteries pour véhicules électriques en France et leur exportation. Donc, pour conclure, on peut dire que la GPS s'inscrit dans un contexte international, européen et français qui vise à accompagner la transition énergétique et écologique. Elle participe à l'accompagnement de nouveaux projets dans le secteur des énergies renouvelables, mais elle permet également à des entreprises déjà existantes le développement de nouvelles filières comme le recyclage. Ce produit existe depuis plusieurs années, donc depuis 2019. Il a été élargi au projet domestique localisé en France depuis 2022. La doctrine de l'État à son égard est désormais définie et permettra maintenant de soutenir le maximum de projets stratégiques pour la France. Parce que c'est vrai qu'au départ, on a examiné des demandes qui, au final, n'ont pas été reconnues stratégiques. Maintenant, je pense qu'on est beaucoup plus à même de vous renseigner si vous avez des projets à nous soumettre. On pourra déjà un peu plus facilement vous dire si le projet, à première vue, rentre dans les clous ou pas. Donc, je vais laisser la parole à Elsa. Donc, on va peut-être répondre déjà aux deux premières questions et n'hésitez pas à nous poser les autres questions. Évidemment, dans la slide, vous avez nos mails personnels, donc vous pourrez nous écrire. Et évidemment, sur le site Internet aussi, vous avez le questionnaire en ligne. Donc, pour répondre à la première question de Nicolas, je pense que ça devait être avant les chiffres qu'on a donnés. Mais c'est un dispositif qui est déployé à grande échelle de plus en plus, puisque ça a été ouvert en 2022, du coup, pour les projets domestiques. Donc, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de demandes cette année. On espère en avoir autant, voire plus l'année prochaine. Et à date, on a donc 16 projets qui ont été reconnus comme stratégiques sur 37, ce qui peut s'expliquer notamment par des projets qui, au finalement, n'ont pas vu le jour, où la demande a été annulée et le projet a vu le jour sans BPI France Assurance Export. Je ne sais pas, Cils, si tu voudrais en dire un peu plus, mais je vais juste rebondir sur le bonus climatique. Ouais. Donc, le bonus climatique, comment ça fonctionne ? Donc, le bonus climatique, en fait, c'est une instruction qui se fait en parallèle de l'instruction environnementale et sociale. et donc, on vous demande de remplir une annexe bonus climatique qui est très simple. Honnêtement, il y a quatre questions. On ne vous demande même pas forcément d'aller voir vous-même dans la taxonomie parce que nous, on est présents avec le service, donc avec Léa Frénault et puis Arnaud Ruffinat qui seront là pour répondre à toutes vos questions si besoin. On est présents pour vous dire, en fait, dans quel secteur de la taxonomie européenne votre projet rentre et est-ce qu'il respecte les critères de la taxonomie européenne, sachant que, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu la taxonomie européenne, mais c'est assez complexe pour l'alignement. Donc, nous, on ne demande pas un alignement complet. On demande seulement à ce que les critères substantiels, donc les premiers critères proposés pour la taxonomie, soient respectés. Et ensuite, on vérifie le DNSH, donc qui est le fait de ne pas avoir d'impact sur les autres objectifs de la taxonomie européenne. On vérifie ça via notre instruction environnementale et sociale habituelle. Donc, on a vraiment fait en sorte que cette incitation ne vous donne pas plus de travail de votre côté en termes de paperasse et que nous, de notre côté, on puisse aussi l'instruire rapidement et vous dire si, oui ou non, vous avez un bonus climatique. Et du coup, pour les avantages, je vais plutôt vous parler des avantages en assurance crédit. Et puis, je vous renverrai aussi sur le site Internet où on a, en fait, toutes les informations pour les autres produits. Mais globalement, en assurance crédit, c'est le seuil de cotité qui va aller jusqu'à 85 % en maintenant une part française à 20 %. Donc, ça, ça va toucher notamment les grands comptes. Ensuite, on va avoir une incitation pour les FIPRO qui font plus de 50 millions avec le fait qu'on ne fait pas, en fait, on ne demande plus d'avance sur prime. Et enfin, le taux stabilisé pour les projets navals, donc comme on a pu avoir des projets de navires Véliques, notamment, qui peuvent bénéficier d'un bonus climatique. Donc, si vous avez plus de questions, n'hésitez pas aussi à me contacter par mail. Mais concrètement, on aimerait que ces incitations évoluent parce qu'elles sont telles qu'elles depuis 2021 et on a quand même eu pas mal de demandes. Je vois que c'est la prochaine question. Effectivement, à date, on a donné 11 bonus en 2021, 15 en 2022. Et puis là, on est autour de 5. Donc, on est à plus d'une trentaine de projets en deux ans et demi, ce qui est déjà pas mal. Je vais redonner la parole à Cécile pour rebondir. Oui, donc, vous demandiez, Nicolas demandait combien de projets avaient été reconnus éligibles. Donc, effectivement, en fait, il y a 37 demandes qui ont été posées, mais en fait, c'est plutôt 30 puisque certaines demandes concernaient le même projet. Sur ces 30, il y en a 16 qui ont été reconnus éligibles par l'État. Et donc, c'est vrai que ça fait, bon, ça fait la moitié. C'est déjà pas mal, mais je pense que le score va s'améliorer puisque maintenant, on connaît la doctrine de l'État sur la garantie des projets stratégiques. Et on sera à même de mieux aiguiller les entreprises pour leur dire tout de suite si le projet est éligible ou pas, même si ce n'est pas un oui définitif, bien sûr. Mais déjà, on pourra écarter certains projets. Voilà. Donc. Oui, sorry, the session will be in French, but you can go on, you can go on our website, bpifrance.com, and you have, you have something regarding the guarantee, the project guarantee, the strategic project guarantee. You have some documents explaining this guarantee. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Il nous reste encore une quinzaine de minutes. N'hésitez pas si c'est le cas. Ça peut être à la fois sur les aspects de la garantie de projet stratégique plutôt technique ou sur l'analyse environnementale et sociale. On sera ravis de vous répondre. Merci. 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 Effectivement, on n'avait pas prévu la version anglaise de la table ronde. Je pense que c'est très fonctionnel, c'est la stratégie que j'avais rentrée. Oui, je pense. Tu peux peut-être leur dire que pour toutes les questions environnementales, on peut s'adresser à toi. On a peut-être la série avec nos adresses, ce qui est pour les questions sur le projet. Je propose mon adresse et je les mettrai en relation avec ça. Oui, je ne sais pas si vous avez entendu ou peut-être que vous avez entendu un petit peu de loin, parce qu'on n'a qu'un micro pour deux. Mais du coup, pour tous les aspects un petit peu techniques de la GPS et pour savoir si votre projet pourrait éventuellement recevoir une garantie de projet stratégique, n'hésitez pas à contacter Cécile Benazra et son service, donc le service Expertise Coordination Internationale. Et si jamais vous avez des questions plutôt sur l'environnement et sur les documents qui vous seront demandés, vous pouvez me contacter. Donc voilà, on est disponible de toute façon par mail. Et évidemment, vous avez aussi sur notre site Internet toute la documentation qui peut vous servir. et puis les personnes à contacter en cas de besoin. On va attendre encore quelques minutes de voir s'il y a des questions. Et puis sinon, on vous souhaitera une bonne journée pour ce BIG. Je ne suis pas sûre qu'on puisse... On laisse deux trois minutes. On laisse deux trois, oui. Merci à toi Nicolas d'avoir suivi cette masterclass. Eh bien, bonne journée à tous également. Et puis, n'hésitez pas encore une fois à nous contacter. On est disponible. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Bonne journée à tous. C'est sûr.